J'espère que c'est le volume et que les gens vont se connecter là. Je vous laisse un peu de temps de partager rapidement le live, n'est-ce pas, pour que nous puissions un peu nous entretenir pour, je dirais, pour une poussière de seconde, on peut dire parfois comme ça, j'ai choisi aujourd'hui de m'habiller en africain, j'ai choisi la tenue traditionnelle de chez nous aujourd'hui, comme on dit souvent, surtout qu'il y a un bon soleil un peu qui sort là, et voilà, la météo, les conditions météorologiques sont tous réunis pour que nous puissions un peu nous entretenir, et voilà, je salue Paul Sylvie, je salue Guy, je salue du Plerc, tous ceux qui se connectent, je vous laisse le temps de partager rapidement avant qu'on commence, et vous allez m'assurer que vous m'écoutez, ok. Salut également à Monsieur Faux, Faux-Faux-Large, salut à Douglas, oui, à partir de 500, nous allons lancer, salut à Genévois, Genévois, Maurice Fautier, Jacqueline également, tous ceux qui se connectent, voilà, je vous laisse une minute, vous partagez rapidement, en fait, partageons, c'est comme si c'était des injonctions que je vous donne, alors que je ne donne pas des injonctions à quelqu'un, moi, t'inquiète, je ne donne pas des injonctions, jamais, comment le gars, il va donner les injonctions à quelqu'un, non, ouais, vous aussi, donc partageons rapidement, salut orties, salut à ceux qui envoient déjà les cœurs, je vous envoie déjà les gros cœurs avant qu'on ne commençait, peut-être on danse un peu, on danse, on danse, on danse avant de commencer, comme tu es souvent, voilà, salut Sylvie Touquin également, salut également Sylvie Touquin, bon, je vais te, je vais te vanter, Sylvie Touquin, c'est la styliste, elle est une styliste, et voilà, une couturière des renommées internationales et c'est chez elle que j'ai, que j'ai été commandé, n'est-ce pas, l'accoutrement africain, si, voilà, pour ceux qui ne savent pas, donc ceux qui vont vouloir aussi s'habiller de la même façon, je vais les envoie le compteur de Sylvie Touquin, il m'écrive tout simplement en inbox, elle est basée au Nigeria et à l'Italie, voilà, maintenant que les gens sont déjà là, nous allons commencer cette, je ne sais pas s'il va appeler sa conférence de preuve, donc, M. Cheikh Amad, bonsoir ou bonjour, et bienvenue d'après votre position géographique actuelle, et bienvenue chez Martin Tajo officiel, hier soir, j'ai fait un live qui a été supprimé, j'ai repris même le live, ce live a été supprimé, n'est-ce pas, par les satrapos reptiliens de Yaoundé, ok, par les dictateurs de Yaoundé et par les cybercriminels qu'ils ont recrutés en masse et en cascade pour scruter nos pages matin, midi soir, à coups d'insultes et de dénigrements, on dit, tu n'es pas bien, mais on vient, on supprime tes pages, donc, on ne doit pas se laisser détruire par ce système-là, parce que nos informations que nous passons sont des vraies informations, et à un moment donné où nous sommes droits dans nos bottes, nous disons la vérité, nous parlons dans un langage sans complaisance, nous disons la vérité aux Camerounais, ça leur fait mal, ça leur fait mal, c'est la raison pour laquelle ils nous suppriment les pages, donc, ce live que je dois faire aujourd'hui, après ce live, je dois mettre ce live également sur YouTube, on a eu la chance hier, nos lives étaient également sur YouTube, et c'est pour ça que j'ai remis le live sur ma page, et en guise de recadrage, pour ceux qui n'ont pas bien compris le live d'hier, je vais, au fur et à mesure que nous allons épiloguer aujourd'hui, revenir un peu de temps à autre sur ça, pour que vous compreniez ma position, et ils pourront également aller suivre ce live, et après ceci, je remets le live sur ma page officielle, je remets le live YouTube sur la page, parce qu'ils vont supprimer, je vous dis déjà, ils vont supprimer, donc, si après ça, vous êtes, les gens qui ont les logiciels, vous avez la possibilité de télécharger, télécharger rapidement. Voilà, une fois que j'ai fait cette précision, je voudrais à présent commencer, on va parler aujourd'hui sur quatre thématiques. Martin Tajot, nous allons commencer à, parlant, n'est-ce pas, de l'avion de M. Bia, qui atterrit aujourd'hui à London, nous allons continuer, dans une deuxième partie, en taclant le régime, pour qu'il ne puisse pas faire cette passation de pouvoir de gré à gré, c'est impossible au niveau du Cameroun. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième partie, n'est-ce pas, de notre conférence aujourd'hui, va s'articuler autour de la chute, en or, de la sécurité présidentielle, c'est-à-dire la sécurité du président Maurice Camteau. Il n'est plus que jamais temps d'y penser. Déjà, le professeur Franklin Yamsi faisait allusion dans une conférence qu'il a donnée sur des réseaux sociaux, je pense qu'il y a une semaine ou une semaine et demie, n'est-ce pas. Un instant, allo. Oui, je suis en live. Je suis en live. Je suis en live, je te reprends après. Voilà, eh bien, la dernière partie s'articulera autour du coronavirus, cette pandémie qui tue, n'est-ce pas, avec une vitesse supersonique, comme je l'ai dit, à une vitesse presque non négligeable, non maîtrisable même, j'allais dire. Et c'est sur cet aspect-là que je vais donner, y compris, je vais faire ma part de sensibilisation et en même temps, livrer, expliquer, terre à terre, n'est-ce pas, cette analyse géopolitique que j'ai faite à côté de cela. Parce qu'il faut bien savoir qu'à côté de l'aspect sanitaire et l'aspect médical, on va intégrer les éléments géopolitiques. En tant qu'articuliste politique, il émane de mon domaine, de livrer cette analyse. Alors, une fois que j'ai énoncé tous ces quatre thématiques, nous allons commencer maintenant avec la première thématique. Eh bien, avant-hier, nous avons posté sur notre page que monsieur qui avait l'avion médical qui devait arriver au niveau du Cameroun. Pourquoi l'avion médical devait arriver au Cameroun? Justement parce que monsieur Bia était malade, parce qu'il était en situation de décomposition interne. Justement parce que monsieur le satrape, on va faire comme ça parce qu'en prononçant son nom, on risque de nous signaler. C'est parce que le satrape, n'est-ce pas? Et vous allez m'assurer que vous m'écoutez de temps à autre. OK. Parce que le satrape était gravement malade et il est gravement malade. Le satrape est en situation de disparition. Elle est déjà comme une espèce en voie de disparition. On a attaché ses couches, attaché les couches et à un moment donné, les couches sont en train de percer de partout. Donc, même, on double, on triple les couches, mais les cacas sortent encore pour être entré par en terre. Vous avez dit qu'il faut que je sois à terre à terre, n'est-ce pas? Et donc, parce qu'il y avait cette affaire de coronavirus, le satrape s'est trouvé dans l'obligation, au moment donné où les Camerounais s'occupent de cette affaire, de négocier pour faire venir l'avion médical au niveau du Cameroun. C'est cet avion qui a atterri à Douala et que nous avons tracé. Pourquoi j'ai dit que l'avion ne venait que le chercher? Déjà, un, l'avion médical arrive à Douala et fait un saut en Afrique du Sud, à Képran, avant de rentrer encore à Douala. L'avion, dans le décembre, n'atterrit pas directement à Yaoundé parce qu'en atterissant à Yaoundé immédiatement, les gens allaient savoir, ils connaissent la particularité, la propriété que nous avons au niveau de la diaspora, de tracer le vol de M. Biya. Aujourd'hui, les gens peuvent en douter de ce traçage, de ce trucking, de ce trucking-là, juste parce que réellement, le retour nous a échappé, ok? Mais là où on a réussi à le tracer, de l'attraper, vous n'avez pas douté sur les informations. Pourquoi? Parce qu'on l'a attrapé et on a dit, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, on l'a attrapé. C'est pour ça que vous n'avez pas douté. Eh bien, une fois qu'aujourd'hui, parce qu'on n'a pas réussi à tracer réellement son retour, vous doutez. Or, je vous rassure encore que oui, oui, M. Biya, ils sont quittés. Ils l'ont pris avec l'hélicoptère à Yaoundé pour arriver au niveau du doigt-là. Ça, c'était une façon de nous jongler, une façon de tacler le peuple camerounais. C'était une façon, en quelque sorte, de, en fait, de nous jongler, comme je l'ai dit, pour que nous ne sachions pas réellement que l'avion ne peut pas directement le prendre au niveau de Yaoundé. Ils ont constaté que dans le passé, lorsque l'avion atterrit directement, eh bien, tout le monde, tous les Camerounais sont au courant. Tous les Camerounais sont au courant de la chose, ok? Tous les Camerounais sont au parfum de l'information. C'est, ne vous dérangez pas parce que j'ai le portable, c'est pour, c'est pour quelque chose qu'il va montrer tout à l'heure et qu'il va montrer, il va garder. Alors, j'étais en disant que, comme ils ont déjà constaté, que chaque moment que l'avion arrive à Yaoundé et que nous réussissons à tracer et à dévoiler tout le plan, ils ne comprennent rien, ok? Parce que nous avons nos services de renseignement qui sont infiltrés au niveau de Yaoundé. Nous avons nos services de renseignement infiltrés dans le système de M. Biya, dans ce système caduc, dans ce système désuète, dans ce système sordide, dans ce système, en tout cas, qui appellent à disparaître. Nous avons également nos gens qui sont qui? Ils sont infiltrés, n'est-ce pas? Il y a les gens qui sont infiltrés là-bas et qui nous remontent les informations. Voilà. Et on a toujours dévoilé ce plan-là. On a toujours dévoilé le plan. On a toujours affiché leur cul en l'air, ok? Et donc, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu passer par Yaoundé. Ils ont voulu passer par Douala. Je vais vous dire, lorsque l'avion médicalisé arrive à Douala et fait un tour en Afrique du Sud avant de rentrer, en quelque sorte, ils ne perdent rien en faisant cela. Je m'en fous si l'avion médicalisé a transporté qui que ce soit pour aller en Afrique du Sud déposer et rentrer. Mais le plan était clair. s'était venu chercher Monsieur Pierre qui est parti avec lui. Nous avons tracé, nous avons placé sur Internet. Ce n'était pas de la blague. Et donc, yeah! À partir de 20h, puisque c'est à partir 22h ou 21h comme ça que les activistes en parlaient. À 20h, lorsque j'étais en conférence call avec certains membres de l'association Hora au niveau du Cameroun. Une association que nous travaillons un peu pour essayer de donner à Sarre une voilà, une autre vision de la chose au niveau du Cameroun. Vous verrez des résultats d'ici peu. Alors, j'ai eu l'information et nous avons posté sur votre plateforme, hein, Matin Tajo officiel. Dites-vous votre plateforme parce que c'est vous qui faites cette plateforme, ce n'est pas moi. Eh bien, c'était simple. En une seule phrase, Paul vient quitter le Cameroun. Eh bien, parce qu'en ce moment, il y avait donc l'hélicoptère qui allait le chercher à Yaoundé pour le transporter au niveau du Douala. Qu'est-ce qui se passait ? Lorsque j'ai fini la conférence call, j'entre donc en... Je vous dis donc que revenez directement en 10 minutes et puis je cause, je vous parle de ça. Et bien attendu, bien attendu, vous avez bien constaté qu'après cela, il y avait la garde présidentielle qui était en route pour Douala. Bon, pour ceux qui sont au niveau du Cameroun, pour ceux qui étaient à Douala, dites-moi donc pourquoi est-ce que la garde présidentielle est sortie pour aller à Douala ? Dites-moi pourquoi est-ce que la garde présidentielle a quitté Yaoundé pour Douala hier ? Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? C'est la raison pour laquelle j'ai encore posté... J'ai posté en disant que si la garde vient, c'est exactement parce qu'avec des spéculations qu'il y avait, on veut sécuriser la place pour laisser passer, n'est-ce pas clairement, Monsieur Biya ? Ok, pour qu'il passe paisiblement. C'est ça, n'est-ce pas ? Ok. Voilà. Une fois qu'ils ont transporté, l'avion a atterri aujourd'hui et nous avons tracé, nous avons tous vu, ce n'est pas Martin Tajou qui le dit seul, vous tous avec le numéro de l'avion qu'on a mis, vous avez bien vu que l'avion a atterri à Londres. On est d'accord ? Nous avons constaté que l'avion a atterri à Londres, à London. Ok ? Ok ? L'avion a atterri à London ce matin à 6 heures. Donc, pour ceux des activistes qui sont au niveau de London, pour ceux des activistes qui sont dans le UK, soyez-en sûrs, soyez-en sûrs, Monsieur Biya vous tacle, il nous tacle, il tacle et il y va comme ça. C'est que quand on vous dit aujourd'hui que Monsieur Biya est à Yaoundé, la personne vous a menti. La personne vous a menti. La personne vous a menti. Vous avez compris ? Lorsque Monsieur Biya va vouloir aller ensuite se cacher en juin, le dimanche qui suivait. Ok ? Le dimanche, il pense que c'était dimanche le 23 ou le 24 parce que nous, on va réussir à l'infiltrer parce qu'à l'attraper à l'hôtel intercontinental le 25 juin. Mais avant ça, le dimanche, lorsqu'il y avait droit des réponses, droit des réponses où je suis toujours scotché, j'ai laissé droit des réponses, ok, à 13 heures. Parce qu'en ce moment, on avait un décalage de plus 1, ok, par rapport à Yaoundé. Mais maintenant là, c'est la même heure avec l'heure de Paris, ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai laissé le droit des réponses. Je suis allé en live, ok. Annoncer. Annoncer. Parce que le plan était là, ok. Référez-vous encore à la vidéo que j'avais faite ce dimanche-là. Ça va être le 23. Le dimanche-là devait être le 23 ou le 24 parce que c'est le 25 maintenant que nous sommes allés à l'hôtel le traquer, n'est-ce pas. Mais dimanche d'avant, le 23 ou le 24, je pense bien. Alors, nous avons annoncé cela. Parce qu'on avait en possession toutes les informations. C'est la même chose que j'ai faite dans le passé, n'est-ce pas. Lorsque j'ai fait des veillées pour vous dire que M. Biard est en route, voilà son plan. Je le faisais toujours, n'est-ce pas. Excusez-moi d'utiliser le jeu parce que c'est pour vous assurer que lorsqu'il s'agit de M. Biard et que je viens dans un live précocement comme hier, c'est que c'est sérieux. Voilà, c'est pour vous dire que de la même façon que nous l'avons fait dans le passé, c'est la même façon. C'est vrai que les gens avec qui je parlais par téléphone, depuis que la garde présidentielle avait récupéré mon téléphone en Suisse, ils ont eu peur, ils ont fui. Mais beaucoup viennent encore de les informations par les faux profils par Facebook, n'est-ce pas. là, ils ont eu peur. Et pourquoi ils ont eu peur ? Entre parenthèses, ils avaient eu peur juste parce qu'il y a d'aucuns qui avaient dit qu'on a eu mon téléphone, on a eu les informations et donc on va les traquer au niveau du Cameroun. C'est pourquoi ceux qui travaillaient avec moi au sein du gouvernement et à l'intérim de la présidence ont cessé de mettre des informations en ce moment. C'était par crainte, par peur qu'on les traque, qu'on les prenne et qu'on les mette en prison. C'est pour ça que lorsqu'il y a une chose pareille, les communicants et d'autres activistes, on va un peu essayer d'être un peu plus professionnels et de ne pas créer la torpeur, la peur extrême sur ceux qui sont au Cameroun et qui travaillent avec nous. J'ai perdu un grand nombre de personnes qui travaillent avec moi au niveau du Cameroun en ce moment. Je n'avais pas à en parler mais ça m'avait fait beaucoup mal jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a d'autres qui essaient toujours de m'envoyer les infos à travers les faux profils. Pourquoi ? Parce qu'eux même à l'intérieur du système, ils n'ont pas le droit que M. Biarrès là-bas, un dictateur, reste là. Parce qu'à l'intérieur du système, les clans qui s'opposent, n'est-ce pas ? Il y a un clan qui assujettit l'autre. Il y a un clan qui essaie d'inféoder l'autre, n'est-ce pas ? Et donc c'est le clan qui est inféodé qui ne veut pas se laisser faire et fait fuir les informations, n'est-ce pas ? Avant, ce n'était pas le cabinet civil qu'on faisait fuir l'information, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, on ne va pas vous dire par où est-ce que les informations fuient parce qu'on doit aussi protéger les sources, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, il est l'élément de ma personne de ne vous dire que des informations dont je peux vérifier, des informations vérifiées et vérifiables, n'est-ce pas ? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, oui, de ma propre perception, M. Biarr avait quitté tout simplement le Cameroun et au regard des éléments que nous procédons, n'est-ce pas ? Et donc il n'est pas au Cameroun. 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 M. Biarr n'est pas au Cameroun. Quelqu'un vous dit aujourd'hui que M. Biarr est à Yaound, il vous a menti en abscisse et en ordonnée. Je recommence. Je fais un peu, je ne sais pas, il y a un des activistes, le combattant, qui a l'habitude de répéter un peu comme ça parce qu'il a constaté que la répétition, c'est la mère du savoir. Nous avons également le grand professeur, Niamsi, qui recommence parfois, n'est-ce pas ? Et donc je suis l'une des personnes qui apprend beaucoup. Et lorsque je prends chez quelqu'un, je lui dis donc je triche le professeur. Je recommence parce que la répétition, c'est la mère du savoir. Si on vous dit aujourd'hui que M. Biarr est au Cameroun, la personne a menti en abscisse et en ordonnée. Ok ? Maintenant, 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 une fois que M. Biarr a quitté et qu'en même temps, ils ont fait venir ses enfants au niveau de Yaoundé, en même temps que M. Franck Biarr est à Yaoundé, il faut déjà leur dire, en chutant par là, que si c'est pour aller annoncer une démission à l'extérieur, nous allons dire non, parce qu'il n'y aura pas de passation de pouvoir dans des petits couloirs interposés. On ne pourra pas former un gouvernement mixte ou un certain gouvernement de transition, n'est-ce pas, sur le dos du peuple camerounais. Là, je suis sur le deuxième volet, n'est-ce pas, de cette conférence aujourd'hui. Ok ? Le premier volet consistait à vous dire carrément que M. Biarr a quitté le Cameroun, n'est-ce pas, dans un avion médicalisé, parce qu'il était mourant, n'est-ce pas. Ça, c'était une première chose. Le deuxième aspect de notre live aujourd'hui s'articule autour du gré à gré. Ok ? Nous avons encore trois aspects. Ok ? On a évacué un aspect. Et pour ceux qui n'ont pas suivi mon live et qui doutaient sur mes positions, pourrez suivre mes lives. Je suis responsable de ce que j'ai dit et j'assume toujours toutes mes positions, n'est-ce pas. Vous me donnez deux secondes, le camion va passer. Le camion va passer. Alors, une fois que le camion est passé, on va continuer. Le gré à gré ne pourra pas passer. Parce que la constitution est claire en la matière. Cesser de mettre les mauvais commentaires, on va vous supprimer, ça ne sert à rien aux administrateurs de vous supprimer de la page. Vous comprenez ? Parce que j'aime, j'accepte l'adversité. Ok ? Les insultes et la violence sont le témoignage ou bien la démonstration parfaite de l'incapacité à accepter l'adversité. Et la nouvelle république que nous voulons mettre sur pied, c'est une république où on va respecter la liberté d'expression et les avis des uns et des autres. Donnez maintenant un avis ou une opinion ne revient pas à insulter. Est-ce que depuis que je suis en train de parler, là j'ai insulté ? Non. Donc, lorsque vous voulez commenter également chez ma teintage officiel, ayez un peu, soyez un peu plus honnête et un peu sympa. Ok ? Voilà. Parce que l'objectif n'est pas de vous supprimer de la page. Nous partageons toutes ces informations. Alors, que dit, en parlant du gré à gré, que dit la constitution camerounaise en la matière ? Que dit la constitution camerounaise en la matière du gré à gré ? La constitution camerounaise dit ceci. Et là, je suis clair avec vous. La constitution camerounaise, en tout cas, la loi, n'est-ce pas, notre constitution de 96, dit ceci, je cite, en son article 6, alinéa 4, en cas de vacances, je vais lire un pas à côté pour que vous puissiez bien comprendre. En cas de vacances de la présidence de la république pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, constaté par le conseil constitutionnel, ok ? Le scrutin pour l'élection du nouveau président de la république doit impérativement avoir lieu 20 jours au mois ou encore 120 jours au trop tard, n'est-ce pas, après l'ouverture de la vacances. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'on a constaté que le président de la république est dans l'incapacité totale de gouverner, peut-être pour cause de décès, pour cause de maladies graves comme c'est le cas actuellement ou au lieu de nous dire que M. Biya est gravement malade et ne peut plus diriger le Cameroun, annoncer la vacances pour que les personnes qui ont encore la carru, la posture nécessaire pour diriger le Cameroun prennent les choses en main. Au lieu de cafouer ça, au lieu de cacher ça, au lieu de masquer cela, vous ferez très bien mieux de dire aux Camerounais que celui-ci est en incapacité de gouverner, il ne peut plus, ok ? Il est en train de pisser au lit, il est en train de chier et s'asseoir sur ça. Donc au lieu d'attacher ses couches à la présidence de la république au palais qui est le palais de tous les Camerounais, vous dites la vérité parce qu'il y a des hommes qui sont prêts pour ça et d'ailleurs qui en ont gagné les élections, ok ? C'est une chose, il faut bien le savoir et c'est la raison pour laquelle vous avez constaté que par le passé, quand il était malade, lorsqu'il arrivait en Suisse, n'est-ce pas, une fois il faisait toujours 39 jours et il rentrait parce qu'à partir de la 40e journée, on devait décréter le poste vacant, hein ? C'est pour ça que lorsqu'il part en Suisse, il fait 39 jours et puis il rentre, il fait 2 jours au Camerounais, il part encore parce que s'il fait 40 jours là-bas, qu'est-ce qui va se passer ? Immédiatement, on va dire poste vacant, on sera obligé, n'est-ce pas, de laisser le président du Sénat prendre la chose et d'organiser, n'est-ce pas, les élections. Ça, c'est une chose qui vaut bien le savoir. Alors, toujours dans cet article 6-là, un instant, excusez-moi, ok ? On dit ceci, l'intérim du président de la République est exercé en plein, non, de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le Sénat. Et si ce dernier, à son tour, est empêché par son suppléant, ok, suivant l'ordre de préséance du Sénat. En d'autres thèmes, un thème plus simple pour nos mamans qui sont au village, n'est-ce pas, on dit ceci, si alors on se rend compte, un instant, on se rend compte qu'il est incapable de diriger. Alors, qui va prendre temporairement la présidence ? Il s'agit bel et bien du président du Sénat. C'est-à-dire que, dans le cas actuel, M. Nyat Difendi, c'est M. Nyat Difendi qui va prendre, n'est-ce pas, la chose, qui va diriger temporairement, n'est-ce pas, pour quelques semaines, le moment juste d'organiser les nouvelles élections auxquelles les acteurs politiques doivent prendre part. Une élection à laquelle le président du Sénat, lui-même en personne, ne peut même pas, ok, ne peut même pas être candidat. Je recommence. Une élection à laquelle le président du Sénat ne peut même pas être candidat. Et je profite donc, entre parenthèses, pour m'excuser sur ce que je disais en disant que le président de l'Assemblée nationale, non, ce n'est pas qu'availlé d'Ipril. C'est le président du Sénat. Mais je n'étais pas loin de la réalité. Avant, n'est-ce pas, avant, dans l'ancien, avant la modification de la Constitution, n'est-ce pas, l'ancienne Constitution disait que c'était le président du Sénat. Mais après la modification de la Constitution, c'est lui qui assume, n'est-ce pas, l'intérim. C'est le président, c'est le président du Sénat ou son suppléant immédiat, ok. Voilà. On va vous dire également, en continuant, ça c'est rapidement, je ne vais pas passer le temps à lire ça, on a assez à dire, que le président de la République, par intérim, ici, le président du Sénat ou encore son suppléant, ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum, non, il ne peut recourir au référendum, il ne peut même pas être candidat à l'élection organisée pour la présidence de la République. Donc c'est en quelque sorte ce que j'étais en train de dire, j'ai même été un peu plus rapide. C'est la même Constitution camerounaise, que je vous ai dit hier, qui est une loi fondamentale pour ceux qui ont fait la théorie, hein, du droit constitutionnel, ils en savent, ok. Mais là, n'est pas la question. La Constitution, c'est le contrat social, c'est le contrat qui nous lie avec l'État, hein, dans lequel il y a des devoirs et des obligations, n'est-ce pas, des droits des uns et des autres, ok. Donc, cette Constitution-là doit être respectée par tout le monde. Cette Constitution-là doit être respectée aussi bien par les dirigeants, aussi bien par les gouvernants, aussi bien par les administrateurs. C'est une Constitution qui doit être respectée aussi bien par les pouvoiristes que par les citoyens lambda, n'est-ce pas, pour qu'on soit clair en la matière. Alors, le président du Sénat, la Constitution précise clairement que le président du Sénat, est-ce que vous m'écoutez clairement? Est-ce que vous m'écoutez même bien? Il faut qu'il soit sûr. Est-ce que vous m'écoutez très bien pour qu'on soit sûr? Alors, le président du Sénat doit organiser ses élections et il ne peut pas être candidat. Et en même temps, il ne peut ni modifier la composition du gouvernement. Donc, aucun gré à gré ne peut se passer. Rien, rien, rien ne peut se passer. Il ne peut pas monter là et dire que, bon, le ministre des Finances, là, le ministre des Finances, je ne sais pas où c'est, c'est qui là? Louis-Paul Moutazé, je pense bien. Non, non, on ne te veut plus là-bas. On vient là-bas. On dit ministre du Travail. Grégoire, on va te permuter. On va vous changer là. Non. Monsieur Niac ne peut pas faire ça. Déjà qu'il n'a pas des facultés mentales nécessaires, n'est-ce pas? Il est en perte des facultés intellectuelles. Il n'a pas toutes ses facultés, n'est-ce pas, actuellement pour diriger le Cameroun. Tous sont en perte de vitesse. Donc, c'est ça? Ils sont intérieurement et extérieurement attaqués. Ils sont mentalement touchés. Ils ne pouvaient plus relier deux phrases. Ils ne pouvaient plus relier deux phrases, n'est-ce pas? Sinon, ils vont tomber sur le coup. Ça, c'est une chose. Mais les Blancs, ils sont très curieux. Lorsqu'on est en train de parler, ils passent toujours en train de... Au lieu de continuer, ils s'arrêtent carrément de sa voiture et te guettent, quoi. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre constitution continue en disant ceci. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle de... Alors, le président de la République, par intérim, peut, après consultation du Conseil constitutionnel, modifier la composition du gouvernement. Maintenant, une fois, s'il consulte le Conseil constitutionnel, il peut modifier le gouvernement. Mais, modifier, en ce moment, il ne peut quand même placer personne pour un gré à gré. C'est impossible, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est une chose. Voilà ce que dit déjà notre constitution. Une fois que j'ai dit cela, je garde maintenant le portail, parce que c'est pour ça que j'ai arrêté le portail, n'est-ce pas? Pour pouvoir vous lire cela. Un gré à gré ne sera pas possible au Cameroun. Impossible. Impossible. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas au niveau du Cameroun. C'est impossible. On ne peut pas accepter cela. Maintenant, il y a une chose qu'il faut bien savoir. La question qu'on va se poser, c'est de savoir où est passé donc Monsieur Biya? Où est passé Paul Biya? Parce que, depuis que le virus tue, tue les gens amassés en cascade, tue à une grande puissance, tue à la vitesse du soleil. Monsieur Biya est parti où? On a l'impression que le Cameroun n'est dirigé par personne. On a l'impression que nous naviguons à vue. On a tout simplement comme impression qu'il y a un palais qui est placé là. Et que là, on avait mis un pantin. Un griot. Et que là, on avait placé un pion. Que là, on avait placé une automate. Ou un automate, je ne sais pas. Bref. Et qu'on pilote seulement comme ça. Comme on veut, on pilote comme ça peut-être à partir de la France. Mais au niveau du Cameroun, on ne ressent rien. Ok? Hier, j'ai pris l'exemple de Macron. J'ai pris l'exemple de Donald Trump. Qui sont sortis, ok? Très tôt. Et ont assuré leur population. Ok? J'y reviendrai dans mon analyse géopolitique dans la dernière partie. Ou l'avant-dernière partie aujourd'hui, n'est-ce pas? Et bien, entre temps là, je les laisse parce qu'ils vont venir dire que nous voilà encore un esclave. Ils oublient que nous tous, nous sommes des esclaves. Et bien, on a dit, Martin, tu as joué à parler de Donald Trump et de Macron. Donc, tu ne peux pas prendre un exemple en Afrique? Où ils rentrent au niveau de l'Afrique? On y va au niveau du Sénégal. Hein? Makissal. Makissal a pris des dispositions, des mesures pragmatiques. Pas des mesures cosmétiques comme au niveau du Cameroun. Je dis bien, pas des mesures cosmétiques parce que jusqu'ici, croyez-moi, ils sont là-dessus. Les Camerounais, le gouvernement Camerounais essaie de prendre des mesures cosmétiques. Pourquoi? Il copie toujours un peu. Il colle mal. Je vais vous expliquer pourquoi, ok? Au fur et à mesure que nous allons continuer. Makissal a débloqué presque 1000 milliards. Je voudrais entre parenthèses vous dire que les 1000 milliards que Makissal a débloqués pour venir en aide à la couche démunie aux populations, ok? Pour mettre son plan d'urgence sur pied et contrecarrer l'avancée ou la propagation du virus, de la pandémie coronavirus. Les 1000 milliards là, il faut multiplier par deux. Ce n'est que l'argent de poche de Monsieur Ferdinand Gogo. La preuve en est, lorsqu'on a eu les histoires de la Cannes, rapidement en passant parce que ce n'est pas ça la thématique, Ok? Les 2000 milliards que Gogo a détourné avec Monsieur Bidongkwatt, ok? Et à l'époque encore, le ministre du sport, ok? Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas donné encore les explications. Ils n'ont pas encore donné les explications aujourd'hui, n'est-ce pas? On ne sait pas là où l'argent là est parti. On ne sait pas où l'argent là est parti. Et donc, ils sont incapables aujourd'hui de mettre sur plier un plan d'urgence et de débloquer les mêmes sommes pour venir en herde aux populations qui en souffrent. Pour donner de l'eau, mettre le point d'eau. On n'a oublié de courir à la Croix-Rouge. De courir, n'est-ce pas? Aux associations, aux organismes des droits de l'homme. Non, pas des droits de l'homme, humanitaires, disons comme ça. Et voilà. Et autres. Disons plutôt les organismes de la société civile. Voilà. C'est plus clair comme ça. Eh bien. Eh bien. Entre temps, où est l'argent? Ils ont laissé cet argent où? La langue qu'ils ont volé, ils ont laissé où? Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a vu un monsieur Ouattara. Quoi qu'on en dise, surtout quand on parle des dictateurs, ceux qui supportent monsieur bien ne devaient pas ouvrir la bouche, il devait fermer les mâchoirons. C'est clair, ok? Parce que Ouattara, quoi qu'on en dise, même si la constitution dit qu'après deux mandats, il faut arrêter, Ouattara a quand même arrêté, quand même. Il a arrêté, même s'il a mis une autre personne, il a arrêté, n'est-ce pas? Ok? L'autre débat des fonds peut venir plus tard, sous quelles conditions il arrête, qu'il pilote, ou si c'est la France qui pilote, ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est un problème ivoire ou ivoirien, n'est-ce pas? Restons dans le problème camerounaux ou camerounais. Il a quand même débloqué les fonds pour sécuriser sa population. Faire les campagnes de sensibilisation, montrer, il faut laver les mains, faire des discours sortis à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Le président tchadien en a fait la même chose. Je profite également pour passer mes mots de compassion aux soldats tchadiens qui sont tombés sur le terrain des conflits de Boko Haram et autres. Ok? Et bien, au niveau du Cameroun, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que votre propre président a dit? Il a dit quoi? Qu'est-ce que Monsieur Biya a dit au niveau du Cameroun? C'est une question pertinente. Je demande à tout le monde. C'est une question pertinente. Ok? Donc, au Cameroun, on dit plutôt qu'un bamelecain ne sera jamais président. Au Cameroun, on dit plutôt que, voilà, Camto, tout sauf Camto. Voilà votre plan d'urgence contre le coronavirus. Au Cameroun, au lieu de sortir, comment je vais dire cela? En tout cas, au lieu de sortir maintenant les voitures, la police pour sécuriser la population, vous allez sortir plutôt les camions anti-Canto. Les camions anti-Emeut. Transformez juste un instant, les camions se passent. On attend, les camions passent. D'accord, super. Donc, voilà ce qui se passe. Au niveau du Cameroun, restez tranquille, vous sortez des solutions cosmétiques. Eh bien, écoutez, voilà en quelque sorte une chose. Nous allons passer donc dans les deux dernières parties, ok? Et l'avant-dernière partie, c'est la sécurité du président Maurice Camto. Il est donc important aujourd'hui pour tous les 1500 personnes qui sont encore là. Et vous pouvez encore partager les questions d'informer les autres. Parce qu'après, ils vont supprimer. C'est-à-dire que ce n'est que ceux qui sont là qui vont voir le live. Parce qu'après, ils vont supprimer. Il faut bien être clair. Parce qu'il y a une vérité que nous sommes en train de passer. Et il paraît que le gouvernement de Yaoundé a payé un ensemble de personnes. Il a payé non seulement pour signaler, mais ils ont aussi payé peut-être Facebook, n'est-ce pas? Pour enlever de façon systématique les lives. Parce qu'il me semble quand même que depuis les lives que les artistes ont fait, ne se retrouvent plus dans la toile. C'est juste que moi j'ai eu la chance que mon live, je le faisais parallèlement sur YouTube, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, écoutez, je dis ceci. La sécurité du président Maurice Camto doit être plus que jamais prise au sérieux. Parce qu'en cette période de pleine effervescence, en cette période de pleine mutation, en cette période où il y a une apothéose autour de cette affaire de la mort ou pas de M. Biad après certains, puisque j'ai resté sur le prisme de la maladie. Eh bien, il faut bien savoir que s'il s'avérait même que du jour au lendemain, les gens affirment qu'il y a des soucis, on se retrouve qu'il est tombé. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui sont dans la bataille du pouvoir, les gens qui sont dans le conflit successoral, eh bien, avec leurs caches d'armes qu'ils ont un peu de partout, ils pourront envoyer des voyous, ok? Des fémants, des tuyards, des criminels, tuer le président Maurice Camto. Oups! 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 Dieu soit loué, ça allait tomber, il y a un vent violent qui est arrivé là. Vous allez m'excuser, il y a un vent violent là, qui est arrivé. Il y a un vent très très violent qui est arrivé là. Aïe 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 aï n'est ce pas ok super ok super super voilà maintenant c'est bon je pense que ça va aller ça va aller bon c'est normal normal voilà j'étais en train de temps je repositionne encore voilà oh là là c'est pas possible c'est pas possible voilà en tout cas chaque moment quand ça fait ça je vais revenir ok voilà donc la sécurité du président maurice canto doit être plus que jamais prise au sérieux il faut qu'on renforce cette sécurité à tout cas je sais chaque moment lorsque je parle je ne peux pas m'ériger en donneur des leçons moi je peux pas en quelqu'un qui va laisser une idée penser que c'est universel ok donc je donne ma modeste contribution et je sais que les services de renseignement et tout autre ceux qui nous suivent aussi ok dans nos conférences dans la toile pour rapporter les informations au président maurice canto doivent également passer notre idée ok et voilà pour modifier aussi l'idée qu'ils en ont parce que là là il est en danger il est en danger et moi je ne voudrais pas mener un double combat je ne voudrais pas reprendre encore un autre combat après le gré à gré parce que si il passe un gré à gré sur nos dos c'est un nouveau combat qui va recommencer puis encore que ce que nous avons maintenant ok c'est un combat qui va recommencer donc qui ne passe pas un coup d'état militaire ou un coup d'état constitutionnel ça ne passera jamais ok tant que nous autres nous sommes là ça ne se passera jamais on soit clair là dessus une fois pour toutes ils vont marcher sur nos dos ils vont marcher sur notre sang ils vont marcher avant d'y arriver ce sera impossible quasi impossible donc la sécurité du président maurice canto prière à tous ceux qui sont à côté de l'assuré de renforcer l'équipe de renforcer ok l'eau 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 m'appuie ça quoi des deux à trois des renforcés les personnes ok et puis de sécuriser sa maison de sécuriser sa maison de sécuriser sa maison à l'heure ci il doit être plus que jamais stratège stratégique rapporter les informations si on est et puis regarder un peu partout n'est ce pas et voilà vraiment ne blaguez pas avec sa sécurité ne blaguez pas avec la sécurité du président élu parce que sa mort on n'est même pas venu directement des tout dit mais sa mort peut venir en quelque sorte de ceux qui sont à côté ok juste en bas là les petits généraux les officiers et autres on peut leur donner un peu de l'argent on peut leur donner quelques pouvoirs on peut leur donner quelques rançons et puis directement ils vont aller l'assassiner on peut même payer des bandits qui partent le but et quelque part et plus on dit que non là ce sont des bandits ce sont des agresseurs il y a eu l'agression j'ai le président Maurice Kamto il y a eu ceci et cela non non et non aucune hypothèse ne sera acceptée parce que plus que jamais il doit être sécurisé voilà quelqu'un sur l'attaché ici subit sûrement il répond à un abonné oui voilà ça c'est une chose que je voulais dire donc faites très très attention très très attention une fois qu'ils savent qu'ils savent que la chute est proche une fois qu'ils savent qu'ils n'ont plus qu'ils ne peuvent plus empêcher n'est ce pas que la réalité la vérité soit en surface immédiatement ils vont chercher à assassiner et à enlever n'est-ce pas de 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 la météo sociopolitique à écarter de l'arène politique c'est lui qui aime mieux placé à prendre son pouvoir et c'est lui donc le peuple a choisi sur la base de son programme n'est ce pas politique et sur la base d'une conviction ok donc ils vont vouloir l'enlever pour placer quelqu'un par convention et nous allons refuser cela donc c'était pour qu'on soit clair là dessus et il faut qu'ils sachent que si on cherche un grain de cheveux du présence comme tout sans trouver eh ben c'est que eux ils ont créé ce qu'ils veulent créer voilà et ils vont porter les conséquences voilà donc on ne peut pas les chercher sans trouver aujourd'hui si vous n'avez pas encore pu appliquer votre plan macabre si vous n'avez même pas encore pu ok organiser une succession comme vous voulez vous voulez depuis c'est exactement parce que le peuple est derrière le président Maurice Campto si Campto était un ventreau politicien si Campto était un Ponce Pilate s'il était un quelqu'un qui faisait du clientélisme politique si le parti MRC du président Maurice Campto était un parti politique annexe du parti repouvoir si Campto était un dirigeant par transit un nomade politique ou un politicien nomade ok alors ce qu'on aurait déjà remplacé quelqu'un là-bas c'est parce qu'on sait que là c'est dû c'est dû c'est dû ça c'est une chose que je voudrais dire ok entre parenthèses et j'ai je tombe maintenant sur la dernière partie de cette conférence et là vous faites encore vous faites vous faites vous faites encore un mars de partage pour qu'on termine la dernière partie de cette conférence ok vous faites encore un mars de partage pour qu'on puisse terminer la dernière partie de cette conférence j'ai bien voulu boire un peu de l'eau mais là je n'ai pas de l'eau à côté allez encore prendre de l'eau à la maison ça va être calme donc faites encore un mars de partage et on va on va terminer la dernière partie la dernière partie se concentre sur mais peut-être avant d'arriver sur la dernière partie oui ce que je voudrais encore je voudrais encore insinuer c'est exactement que ceux de yaoundé pour ceux qui sont en train de fait d'espécuter pour ceux qui sont en train de faire des spéculations là ok si yaoundé veut dire si yaoundé veut refuser et bien que yaoundé nous montre tout simplement le contraire et yaoundé nous montre juste le contraire un instant là alors je vois encore un petit un instant alors c'est un peu plus grave c'est pas facile aujourd'hui avec ok il ya un gros vent qui est en train de passer un vent très très violent très violent très violent voilà attendez encore je vais un peu redresser là je pense que là ça va aller comme ça bon je vais un peu essayer d'écartter mon trépied là très important très important et puis je vais à laisser comme ça voilà je pense qu'en écartant un peu plus le trépied ça fait qu'il ya encore plus de stabilité ok je dis je dis c'est si si yaoundé veut prouver le contraire n'est ce pas sur les spéculations et tout ce qui est possible mais yaoundé n'a qu'à sortir nous montrer monsieur monsieur bien yaoundé sort et nous montrer monsieur bien ok c'est tout ce qu'on veut c'est tout ce que les autres veulent c'est tout ce que les autres veulent donc ceux qui font la spéculation sur sa mort je n'ai pas non pas leur contredit pourquoi parce que ils sont aussi étonnés de comprendre que depuis que les gens en meurent les gens souffrent d'une maladie et que tout le monde entier en parle il n'y a que le cameroun avait sa position stratégique ou normalement au niveau de l'afrique surtout dans la sous-région s'il y avait quelqu'un qui devait parler mais la première personne sur qui on devait compter c'était au cameroun ou bien le premier pays sur qui on devait compter c'était le cameroun parce que c'est nous qui donnons en quelque sorte ok la balle c'est nous qui donnons le coup d'envoi au niveau de l'afrique n'est ce pas le cameroun devait parler on peut donc pas constater comme ça et on reste tranquille le cameroun doit parler on peut pas constater cette inertie parce que pensez l'inertie l'indifférence ok et l'invisibilité n'est ce pas de celui qui a étudié qui fait donc qui a cette spéculation et donc je les accorde cela ok je les accorde ça je les tente à jour je ne peux pas en ce qui concerne la mort je vous ai toujours dit je ne fais pas des déclarations directement que lorsque je n'ai pas de soucis sur bon ça c'est une parenthèse yaoudena qui a nous prouvé le contraire qu'il montre donc à ceux qui font la spéculation que pour bien nous tous nous allons affimer on est d'accord on est d'accord non on est d'accord voilà ça c'est ça c'était une chose maintenant une dernière chose que je voudrais également dire avec vous concerne le corona virus ok la dernière chose concerne ce corona virus et je vous ai fait une analyse géopolitique je vais encore expliquer rapidement mais avant de d'entrer encore dans cette analyse géopolitique en termes éterataires je voulais d'abord dire ceci quel est ce pays qui veut sensibiliser sa population mais est incapable de donner de l'eau à boire à la population nous avons vu dans une sortie du président Maurice Camteau il voulait faire la centre une vidéo de sensibilisation en direct n'est ce pas et là sur le coup qu'est ce qui s'est passé et quand moi tu as coupé de l'eau ok vous avez un virus qui est en train de tuer vous avez un virus qui est en train de tuer de par le monde entier il ya un leader politique qui est en train de faire la sensibilisation et du coup ou du coup il est il est stoppé net par les dysfonctionnements du régime pas les failles du système quand moi tu es incapable de donner de l'eau à boire mais qui copie rapidement en france les vidéos on a dit laver les mains comme ça aux robinets le ministre de la santé ok copie aussi ça et pas collé au cameroun lavez vous les mains ok ils vont laver les mains ou si ils ont le robinet l'eau va couler est ce que l'eau va couler dans les robinets ça c'est une vérité qu'il faut dire on va laver les mains comment on va sensibiliser c'est bon mais laver les mains avec quoi s'il n'y a pas de l'eau n'ont même pas n'ont même pas de l'argent pour s'approvisionner d'un morceau de savon et de deux l'eau qui devait au moins être l'eau ba ba ce qu'on appelle dans un pays la priorité de base c'est sans l'eau à partir aux besoins des bases dans un état l'eau ba ba des priorités c'est l'eau c'est l'électricité et c'est l'accès aux soins l'accès aux soins au moins soins de base voilà les trois priorités dans cette société je recommence un peu dans une société comme l'allemagne aussi par exemple j'ai de l'eau à boire l'eau propre depuis que je suis ici on n'a jamais coupé d'électricité on n'a jamais coupé de l'eau ok jamais jamais et puis maintenant j'ai lancé aux soins gratuits vous comprenez tandis que si après ce live là je tombe on va me porter en urgence dans les cinq minutes qui suivent il y a un numéro qui est collé là on va appeler l'urgence on va me prendre à l'hôpital et on va me soigner mais est-ce que c'est ça au cameroun c'est faux mais l'état qui veut gonfler le torse gonfler le torse là gonfle le torse sur quoi est ce que l'état remplit son devoir non non seulement il bafou vos droits mais aussi ne remplit pas son devoir dont il est deux fois idiot c'est un état vampire n'est ce pas c'est un état voyou ok on est d'accord c'est un état délinquant ok c'est un état qui recrute les délinquants pour pour assassiner l'avenue du cameroun on est d'accord donc commencer d'abord pas faire votre devoir avant de donner les cours les leçons aux camerounais de base ok aux camerounais à l'arrière pays c'est une chose que je voulais vous dire on ne peut pas vouloir et d'ailleurs je vais vous dire parfois vous ouvrez cette eau là à la maison parfois vous ouvrez cette eau là à la maison et vous vous rendez compte que que l'eau est sale parfois l'eau vient étant bien propre mais parce que pendant longtemps on a coupé les tuyaux ont rouillé l'eau qui passe l'eau qui passe vient avec les virus l'eau qui passe là vient avec la maladie et vient déjà étant étant contaminé vous avez compris étant sale vous avez compris voilà la voilà la réalité parfois l'eau qui de la source même c'est un peu bien mais avant d'arriver à la maison pendant longtemps on a coupé on a laissé les tuyaux les tuyaux ont rouillé les anciens tuyaux qu'on utilise tout ce qui est possible à la maison l'eau sort sale ok vous buvez vous tombez malade vous arrivez à l'hôpital on vous prend pas on vous prend pas on ne vous traite pas voilà ce qui se passe au niveau du cameron donc il commence à donner l'eau à bois aux camerounais l'eau propre et puis à partir là on pourrait bien laver les mains et fuit n'est ce pas et contre carré coronavirus c'est très important de le dire ok maintenant il ya une autre chose concernant coronavirus l'état d'urgence on ne crée pas on ne va pas créer l'état d'urgence au cameroun tout simplement parce qu'on a vu que maquille ça a créé l'état d'urgence on ne crée pas l'état d'urgence au cameroun parce que macron a créé l'état d'urgence c'est pour ça que je parlais des mesures cosmétiques je n'aime pas les mesures cosmétiques prenons des mesures qui sont propres à nous et soyons capables de leur assumer soyons capables de les appliquer ne théorisons pas l'application d'une mesure vous avez compris on peut pas être appliqué ailleurs vous prenez vous théoriser au niveau du cameroun prendre une mesure pour lutter contre le coronavirus ne revient pas à théoriser quelque chose ça revient à appliquer vous avez compris ça vient à appliquer l'état d'urgence là qu'on a mis ailleurs qui consiste à faire respecter les mesures de confinement qu'on a mis sur pied dans les autres pays au niveau du cameroun j'ai tiré la lettre à savoir l'état ne doit pas mettre l'état d'urgence pour massacrer les populations je recommence l'état ne doit pas mettre sur pied ces mesures d'urgence pour massacrer la population pour tuer les camerounais on est d'accord ok ou bien pour maltraiter les camerounais on est d'accord il faut pas qu'on crée l'état d'urgence et on pense que en ce moment on est en train de vouloir pousser les camerounais à respecter en quelque sorte les mesures de confinement alors qu'on va profiter pour les massacrer on ne veut pas ça on ne veut pas ça s'il arrive que monsieur bien sûr pour prononcer sa démission quelque part et vous pensez que vous allez mettre un gouvernement mix sur pied et que les camerounais vont vouloir manifester vous allez profiter ok pour les massacrer si c'est pour ça que vous voulez créer l'état d'urgence nous disons non nous disons non nous refusons des façons systématiques on refuse carrément n'est ce pas on refuse ces mesures là parce que j'étais là sur quelque chose donc je suis très clair que voilà ça pourrait s'appliquer et je suis sûr je connais bien on vous connaît on vous connaît on vous connaît on vous connaît vous tous là on vous connaît on vous connaît vous connaît donc j'espère que l'état d'urgence là c'est juste un état d'urgence pour demander aux camerounais de respecter les mesures de confinement et non pour les fermer à la maison les empêcher de manifester pour réclamer les droits parce qu'on vous connaît on vous connaît ok donc on vous connaît faites attention ça c'est une chose que je voulais dire ne créez pas l'état d'urgence pour tuer pour massacrer les camerounais non on ne veut pas ça l'état d'urgence doit être pour les amener à respecter les mesures de confinement voilà je me suis répété n'est ce pas et je sais encore que je me suis répété voilà à côté de ça je voulais également demander que où sont les actions humanitaires ou est attendu avec ses actions humanitaires question importants il est où il est ou attendu ou est attendu avec les gros yeux attendu est parti ou avec les gros yeux il est parti ou attendu il est ou il est ou attendu s'il faut sortir les gros yeux mettre tous les chars de guerre du or sorti même la marine qui n'est qui ne fait que pour protéger nos eaux et pour protéger en quelque sorte en tout cas nous mais et autres contre la piraterie maritime on va me les retirer les mettre sur terre ils vont devenir l'armée des terres on va même faire venir sur terre l'armée de l'air et va tout combiner tous les tous les services des renseignements ils vont mettre là même la garde présidentielle va les sortir les chars de guerre comme ça les ak-47 on va me pointer ça sur vos fronts juste parce que vous voulez un peu marcher là pour ne pas céder à vos droits fondamentaux pour réclamer les libertés fondamentales l'obé à bas de ce qu'il faut dans un pays mais là maintenant on a besoin de voir les mêmes choses pour lutter n'est ce pas contre coronavirus ok et du coup à tanganji a fui du coup on ne voit plus monsieur gros yeux du coup on ne voit plus josephes alias un à tanganji on ne le voit plus on ne le voit même plus à tanganji vient parle voici au moment où on voit les gros yeux sont les gros yeux contre coronavirus parce qu'il me semble que corona les piquants comme ça et s'il ya les gros yeux je ne sais pas si ça va te piquer ou bien sûr va réussir à l'heure pour ça les gros yeux à tanganji fait le c'est le moment où on attend soyons clairs est ce que depuis que je parle là-dessus entre dans l'émotion non mais je passe le message n'est ce pas je passe le message je leur donne le message et attendez le camion c'est passé je vais même vous montrer CDHL en temps propre là c'est rapide voilà ah non on n'est pas pu le montrer je ne veux pas encore bouger le truc ça va tomber donc c'est comme ça on a aussi besoin CDH entre parenthèses CDH pas laisser les paquets rapidement là c'est parce qu'il y a le réseau il y a le réseau n'est ce pas il y a le réseau il y a la route il y a la route la route passe partout n'est ce pas le développement suit au niveau du Cameroun si vous voulez un service pour les courriers comme ça là vous avez fait comment moi je suis logisticien si tu veux le faire un truc pareil tu vas faire comment il y a les routes il y a les routes c'est moi entre Dakar et Ndokoti ou entre Dakar je ne sais pas où entre B vous allez faire quatre de temps sur place bon en tout cas ça c'était une parenthèse 40 ans après qu'un monsieur a pris un pays comme le Cameroun ça faire ça fait chier mais bon on va faire comment revenons tout simplement sur ce que j'étais en train de dire monsieur Atangandi doit maintenant au moment où on attend avec les gros yeux sorti les gros yeux pour aller lutter contre Corona monsieur Atangandi qui était le substitut du ministère du ministre de la communication qui était le substitut du ministre de la justice qui était en même temps le secrétaire général de la présidente de la république qui était en même temps le communicant de tout ce qui est possible le communicant de son chien petit geste là il est déjà sorti sorti les gros yeux pom 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 excusez moi pour la tautologie sorti sorti les gros yeux donc en clair voilà la mission d'Atangandi mais du coup on ne le voit plus vous êtes d'accord avec moi qu'Atangandi dans les normes partout où il y avait quelque chose c'est Atangandi qui vient communiquer on avait l'impression que tout le gouvernement de 67 ministre confondu avec les délégués généraux tout ce qui est possible ce n'était qu'Atangandi il était toujours présent là où il doit être pas de la parole aux personnes ressources je m'explique qu'il n'y a pas de personnes ressources ça veut dire que s'il y a un problème scientifique comme elle est ou technique comme les techniciens et les scientifiques pour s'exprimer sur ça pas qu'on envoie les théoriciens ok où les gens sortis de l'énam pour aller diriger les entreprises de production ça c'est entre parenthèses mais Atangandi est toujours présent là où Corona est en train de tuer on attend maintenant les gros yeux on ne le voit pas il me semble qu'il y a même René Sadi dit sadique à côté du mine santé à quand même faire une autre communauté je n'ai pas vu Atangandi pourtant elle est toujours là c'est même lui qui lit petit bout de papier il lit comme un enfant qui n'a pas fait la signe en pondant des expressions creux un peu déjà qu'on attrape par la bagarre il a tué il a tué quand il fait ça il a cité Molière il a cité Voltaire il a cité Platon quand on vend les oeufs on attrape par les oeufs on attaque par la bagarre bref voilà en quelque sorte ah voilà en quelque sorte ce que je voulais au message que je voulais passer à Atangandi où il est sorti les gros yeux maintenant ici et maintenant Atangandi c'est le moment de parler où viens tu attends c'est Mankamto vous avez les camions anti-camto sortez les camions anti-virus sortez les camions anti-corona on a besoin de ça maintenant on a besoin de ça maintenant on a besoin de ça voilà une autre chose concernant toujours coronavirus il me semble quand même qu'il y avait certains gens c'est pas qui s'est passé pour être des patriotes ne sait pas si le patriotisme c'est mesuré avec en tout cas en thème de ce qu'on dit on n'aime pas bien si le patriotisme la référence du patriotisme c'était Paul Biya ne savait pas ça je ne savais pas ça c'est-à-dire que pour dire qu'on est patriote il faut dire que Paul Biya est généreux je ne sais pas si c'était ça le patriotisme mais ces gens qui s'est passé pour être les plus grands patriotes du monde il me semblait quand même qu'aujourd'hui et ils ont dit qu'ils aimaient la Russie la Chine parce que non la France comme la France a dit qu'ils donnent les injonctions à Paul Biya voilà on ne peut pas ça on veut la Russie on veut la Chine la Chine va venir nous sauver la Russie va nous sauver maintenant il y a coronavirus depuis que les gens en souffrent la Russie a envoyé quoi au Cameroun avec la Chine depuis que les gens en souffrent je ne vois pas encore la Russie qui a envoyé des choses au niveau du Cameroun je ne vois pas jusqu'à preuve du contraire je ne suis pas en train de voir ça on est d'accord donc il faut quand même il faut quand même ok il faut quand même qu'on soit clair ce sont d'être des esclaves ok parce qu'on a avancé cette idée là pour montrer que Martin Tajot lui parlait des occidentaux il est esclaves nous tous là nous sommes des esclaves on devait s'affranchir mais vous qui avez dit que vous avez besoin de la Russie où est la Russie coronavirus c'est là non donc la Russie va laisser son peuple venir sauver le Cameroun c'est ça c'est ça la Chine va laisser son peuple venir sauver le Cameroun c'est ça vous jouez vous jouez je voulais entendre que non la Russie a envoyé des conteneurs de masques je voulais entendre que non la Russie a envoyé des conteneurs de 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 cachet des conteneurs de savon que la Russie maintenant a envoyé a passé des tuyaux n'est ce pas par la main pour approvisionner tout le Cameroun en eau potable je voulais comprendre que c'est la Russie qui gère désormais l'électricité du Cameroun et que le Cameroun est maintenant comme Disney Chanel qu'on vit maintenant comme Alice au pays des méveilles j'allais comprendre mais tel n'est pas le cas quelle est donc ceux là qui passent au tardic et supportent voilà voilà encore la poste qui arrive vous allez prendre vous allez me laisser un peu deux secondes pour prendre la poste c'est à vous salaud donc voilà merci parce que je t'entrais dit on peut pas s'asseoir dit que non la Russie la Chine va venir nous sauver j'attendais la Russie pour que la Russie nous dise que non ils ont mis les points d'eau partout au Cameroun partout il y a les agglomérations hein au machin beau pays qu'ils ont mis à Mokolo qu'ils ont mis en Kouloun qu'ils ont mis des fudeux là-bas mais je ne sais pas ce que je vois malheureusement c'est pas ce que je vois j'attendais les actions humanitaires de la Russie et de la Chine je n'ai pas encore vu ok je n'ai pas encore vu mais quand il fallait dire que non on aime la Chine on aime la Russie parce que la Russie a dit que non à l'ingérence mais le droit non à l'ingérence là c'est un pays occidental qui devait venir au Cameroun nous apprendre l'ingérence c'est un pays occidental j'ai dit non j'ai dit non c'est comme si l'esclave choisissait son maître je l'attends dans le coronavirus quelqu'un me dit que le volume n'est pas bon mais depuis on ne me dit pas que le volume n'est pas bon ils ne m'ont rien dit là merci à je salue Moumié fils du pays qui nous a rejoints voilà je pense que peut-être c'est pour ça que les gens se sont déconnectés quand on est en train de faire une communication une communication il ne faut pas il ne faut pas dire un man like et lorsque vous entrez dessus qu'il y a un problème de connexion ou bien un problème de volume dites moi pour que j'essaie de voir voilà il y a quelqu'un qui dit que le volume est bon bon ça veut dire qu'Eric Moumié fils du pays va un peu essayer de regarder lui-même son volume n'est-ce pas et maintenant je voulais sortir ici là en disant que je voulais faire une analyse géopolitique en termes plus simples ok où j'ai dit ceci que le ministre chinois des affaires étrangères avait déclaré le 24 février que le gouvernement chinois n'émettait pas de doute ok n'émettait même pas de réserve sur le fait que ce serait peut-être les américains même pas peut-être moi j'ai mis peut-être ils n'avaient même pas dit ça c'est une déclaration propre qui sera à l'origine de la fabrication du virus mais et vous même pas le même fait je vous ai dit qu'il y a un rapport de la CIA et j'ai été très fier de constater qu'il y a des Camerounais qui lisent beaucoup et là je vous tire un coup de chapeau la donne est en train de changer ils m'ont présenté même ce livre avec tout 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 ce qui est possible donc dans le live que j'ai fait là dans la vidéo là que j'ai fait dénommée réflexion politique si vous partez regarder les commentaires vous allez voir qu'il y a les Camerounais qui ont mis ce livre ils ont capturé sur la page un livre intitulé comment sera le monde en 2020 ok il y a un groupe un rapport qui a été écrit par la CIA en 2005 n'est-ce pas et un rapport présenté par Alexandre Atlet le rapport était intitulé comme je vous ai dit tout à l'heure et il y avait un groupe de plus de 20 experts internationaux enfin je pense que c'était 25 experts internationaux de tous les domaines la couche sociale et on avait là les experts en économie ok en politique en géopolitique tout ce qui est possible alors ils ont dit qu'il y a eu une pandémie qui devait éclater en 2020 et que cette pandémie là devait tuer les gens en masse et en cascade que la pandémie était virulente dangereuse contagieuse que la pandémie devait ravager tout le monde entier et cela se revient après l'exemple que j'ai donné de la peste qui avait tué le monde entier au même titre plus que le sida plus que le corona que nous sommes en train de voir j'ai parlé également de la grippe espagnole qui est surgit au lendemain de la première guerre mondiale je pense que la guerre n'avait pas encore réellement terminée parce que la première guerre mondiale si il y a de bonne mémoire termine en 1919 ok mais c'est en 1918 que la grippe espagnole une maladie grave va éclater le monde a eu des conséquences graves des conséquences catastrophiques ok alors qu'est-ce qui va se passer ils vont dire que cette maladie va éclater dans des pays de haute densité en tout cas dans des pays où il y a autant de populations il y a un boom démographique démesurable et ils ont cité de façon magnifique ils ont cité dans ce livre la Chine ils ont cité dans ce livre l'Asie du Sud-Est ok et bien aujourd'hui c'est un peu ce que nous sommes en train de constater ils ont dit dans le même livre qu'avec l'apparition d'une maladie ils n'avaient pas dit que c'était corona mais ils ont précisé qu'une telle pandémie qui va arriver et tuer le monde entier ça va créer des tensions ça va créer des conflits ça va créer des conflits internes n'est-ce pas et qui pourront et ces conflits pourront même en tout cas conduire à l'effondrement des nations à l'effondrement des états à l'effondrement des pays même les pays occidentaux même les pays les plus puissants ok d'ailleurs entre nous les gamronais qui a gagné les élections ne venez pas si mes troubles aujourd'hui nous ne sommes plus au niveau de savoir qui a gagné les élections ou pas on sait qui a gagné les élections ok nous sommes déjà au niveau de remettre la victoire à qui du droit voilà donc posez-moi la question pourquoi Yaoud ne veut pas remettre la victoire de celui qui a gagné je pourrais encore tu réponds mais pas qui a gagné les élections on a évacué ça depuis on le sait c'est le président Maurice Campeau n'est-ce pas voilà d'année après le camion s'y passe exactement donc dans ce rapport les espèces ont fait ce qu'ils ont fait ce que j'ai appelé une sorte de simulation simulation géopolitique ok ce que j'appelle une géopolitique illusoire mais fiction quand même et vous savez que la science est devenue la réalité d'aujourd'hui ceux qui n'ont pas créé la science aujourd'hui en croient ok donc tout ce qui est fiction peut devenir aussi réalité ils ont fait cette simulation c'était en quelque sorte comme des prophètes ok ils essaient un peu de voir ce que le monde va être ce que le monde va devenir ils essaient de prédire et n'oubliez pas également que c'est ces gens là qui dirigent le monde parfois on présente ces rapports là ce sont des géants du monde n'est-ce pas qui sont derrière ces espèces là et ce sont ceux qui dessinent le monde dans les couloirs vous ne savez jamais vous voyez seulement mais ils ont dessiné depuis longtemps ok ils ont fait ce qu'on on avait appelé ça à la cartographie du futur ils ont essayé de dire ce que le monde va devenir et c'est en quelque sorte ce qu'on est en train de vouloir observer ici un peu de part et d'autre c'est un peu ce qu'on essaie de constater j'ai évoqué dans mon analyse la théorie de Thomas Malthus l'économiste anglais qui vers la fin du 18e siècle début du 19e siècle va mettre sur pied une doctrine va mettre sur pied une idéologie qu'on appelle le malthusianisme le malthusianisme est une doctrine donc nous avons nous avons récité au collège tout le monde a récité dites-moi si quelqu'un a fait je pense que c'était au secondaire tous ceux qui sont arrivés au secondaire ou même si vous n'êtes pas arrivé au secondaire et que vous lisez beaucoup ok les livres sur l'économie vous connaissez Thomas Malthus d'ailleurs tapez même sur l'internet j'ai dit en passant à d'autres que l'Afrique aujourd'hui a une très grande chance de se rattraper ce sont de dormir avec l'internet on peut se rattraper très rapidement ce qu'on n'a pas ce qu'on ne peut pas lire de façon en grosso modo on peut retrouver ça sur l'internet bien sûr il faut le prendre avec les pincettes c'est-à-dire que lit avec un peu une gueule d'intelligence parce que n'importe qui peut balancer ce qu'il veut dans l'internet mais avec des soucis sur l'internet en deux heures de temps vous pouvez avoir une information que vous aurez ou que nos parents ont prépété une journée pour en avoir ou deux jours pour en avoir donc on a cette possibilité de rattraper les autres pays à travers l'information sur l'internet donc tapez sur l'internet le malthusianisme vous allez voir ok et donc en grosso modo nous avons récité sans savoir que la doctrine de Thomas Malthus était une doctrine qui était basée foncièrement n'est-ce pas sur la réduction systématique de la population mondiale qui je ne pourrais pas venir ici là à parler à un thème et me dire que tu es ok il y a quand même des gens qui nous suivent de toutes catégories donc il faut aussi penser à ceux-là ok il cherchait majoritairement à réduire les pauvres et là il a expliqué une théorie qu'il a dit la sélection naturelle dans le principe de la sélection naturelle qu'est-ce qui se passait et Malthus nous fait comprendre que si un pauvre arrive sur une table remplie il doit respecter la sélection il doit se respecter et sortir partie seule en clair c'est moi Dios Paso et thème restauration moumi et fils du pays si nous sommes sur une table à 5 et que nous avons fait un repas distribué en tout cas reparti sur 5 plats le repas là a été fait pour 5 personnes nous allons manger le repas et puis tout est fini dans la manute donc un thème plus simple si donc un étranger quitte et il vient alors qu'on ne l'a même pas invité alors qu'il n'est même pas invité il vient aussi il entre mais il n'est pas invité il va ressortir il partir seul il n'a pas le droit d'entrer personne lui a donné une carte d'invitation il n'a pas le droit d'y aller donc à ceux qui partent aux anniversaires au mariage et tout ce qui est possible sans ou bien au funérail ou bien tout ce qui est possible sans la carte d'invitation là ok Mathius vous dit que vous n'êtes pas représentatif dans la société vous ne représentez rien dans la société vous venez seulement réduire la richesse c'est ça c'est ça 5 personnes qui sont en train de manger sur 5 plats la nourriture est finie ça a été confectionné faites-le pour 5 personnes dès que vous entrez vous voyez vous rentrez vous n'avez pas le droit d'y aller vous rentrez vous partez c'est ça qu'il appelle la sélection naturelle là où vous n'êtes pas invité n'y partez pas c'est ce que Mathius appelle hum le thème restauration dit que donnez-moi la définition d'inculte je ne sais pas à qui vous vous adressez quand vous vous adressez à un abonné cliquez sur son commentaire là c'est un peu plus mieux ok donc mais je peux vous aider inculte vous voyez que dans ça il y a l'inculture il y a la culture si vous n'êtes pas culte si vous êtes inculte n'est-ce pas et je ne veux pas passer autant à expliquer ça ça c'est une chose que je voudrais dire ok alors la théorie de Thomas Mathius sa doctrine donc à fortiori les plus pauvres voilà en quelque sorte qu'est-ce qui se passe je veux prendre une autre chose Macron Macron vous dit que le problème de l'Afrique l'Afrique est pauvre parce que vous accouchez beaucoup l'Afrique est pauvre à cause de votre densité hum la densité d'une population selon le nombre d'habitants au kilomètre carré pour ceux qui ne savent pas Macron vous dit Macron vous dit que vous êtes pauvre parce que vous accouchez trop cessez d'accoucher il vous donne alors que lui-même il n'a pas d'enfant ok donc pour eux vous voyez que si on prend la théorie de Macron et qu'on rapproche un peu avec la vision de Thomas Mathius indirectement ils sont un peu dans la même lignée ils sont inscrits dans la même perspective ok ils ont en quelque sorte les mêmes visions de la chose vivre entre eux on s'en fout des pauvres ok et donc maintenant vous constatez que le monde est assez riche mais depuis la nuit des temps où ceux-là essaient un peu d'aller en Afrique et de ils viennent comme des explorateurs et après ils vous colonisent ils veulent ils veulent l'Afrique sans les Africains en quelque sorte ils veulent les pauvres sans en fait ils veulent vos territoires sans vous les pauvres qui constituez ces territoires là qu'est-ce qui se passe ils tient toutes vos ressources ils tient toutes vos ressources ils se font du pactole ok ils se font ce que les Allemands apprennent le muggen ok d'ailleurs il y a un économiste français qui a parlé qui a écrit sur le capitalisme au 21ème siècle il s'appelle Thomas Piketty n'est-ce pas Thomas Piketty tout le monde le connaît il est en France là ok je pense qu'il est directeur d'une école là-bas en France aujourd'hui alors qui a écrit carrément sur cette théorie là ok de la concentration des biens ok de la concentration des biens ceux-là qui concentrent les biens entre l'homme au détriment d'une majorité croissante d'une grande majorité qui a plutôt la couche pauvre on est d'accord une majorité oligarchique une clique oligarchique humaine la chasse pendant que les autres meurent majoritairement n'est-ce pas voilà ce qui se passait alors ça c'était un deuxième exemple je vais donner un troisième exemple avant de sortir la synthèse de ce qu'il y a le dernier exemple le sud africain le sud africain le sud africain au nom de de c'est un monsieur qui va intégrer le service de renseignement le service secret sud africain à l'âge de 20 ans ok il a travaillé pour le renseignement il a travaillé dans le domaine chimique ok il a fait des travaux scientifiques il a fait des travaux sur le plan anthropologique et puis tout ce qui a à voir aussi avec les gènes et l'ADN tout ce qui est aussi possible il a aussi fait ce genre de travaux et on a poussé ou bien on ne sait pas si on l'a poussé ou pas bref il a quand même créé un gaz ok chimique qui a été fait en quelque sorte pour tuer les noirs pour réduire les noirs pour tuer les noirs complètement dans le monde vous comprenez il n'est pas là-bas en Afrique du Sud à côté de vous là-bas en Afrique là-bas en Afrique du Sud attention 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 tapez sur l'internet de moi de Wouter Barsan qui était Wouter Barsan vous allez voir qui était Wouter Barsan vous allez voir c'est terrible ok c'est pour vous dire que beaucoup étaient dans cette perspective de réduire la population du monde et donc pour dire en guise de conclusion partielle au vu des éléments que je venais de vous montrer au vu de quelques éléments de preuves ok de quelques arguments que je venais d'avancer ici on peut dire de façon partielle que voilà il est impossible il est possible il est possible que certains créent un virus dans l'optique ok de faire tomber un grand nombre de population parce qu'ils vous veulent ils veulent en tout cas ils veulent vos richesses mais sans vous voilà donc voilà en quelque sorte ce que je voulais vous dire c'est très clair ce n'est pas exclut cette théorie et c'est cet aspect cet aspect géopolitique là de la chose que j'ai voulu vous passer cet aspect géopolitique là parce qu'au delà de l'aspect sanitaire et de l'aspect médical il faut toujours intégrer un peu les éléments qui sont à côté pour mieux comprendre la structuration du monde aujourd'hui vous comprenez qu'il y a les cartes qui se forment il y a les blocs qui se forment il y a chaque bloc qui veut faire fléchir l'autre bloc un bloc veut faire fléchir l'autre il y a une guerre qui se passe ce n'est pas seulement une guerre sanitaire ce n'est pas une guerre chimique c'est quand même une guerre nucléaire mais parce qu'il y a l'équilibre de la terreur entre eux ils ne peuvent pas se tuer aussi facilement donc ils viendront peut-être bagarrer en Afrique bagarrer sur les terres où vous êtes pauvres vous comprenez pour tirer vos terres au détriment de ceux qui y vivent parce que vous êtes la terre bien riche c'est vous qui êtes pauvre parce qu'on a pris des dirigeants qui sont incapables d'utiliser nos ressources pour développer nos pays n'est-ce pas donc ces pays là parce qu'ils sont déjà assez forts ils ont déjà chacun est fort entre eux là c'est difficile de se battre ils vont aller se battre sur un terrain neutre et ce terrain neutre là c'est nous qui sera en Afrique voilà ils sont dotés aujourd'hui des moyens pour contrecarer ces virus ok maintenant quand le virus va continuer à commencer à tuer chez nous comme chez eux ça va être mille fois rapide pourquoi parce que nous n'avons pas assez de moyens pour ça vous comprenez nous n'avons pas assez de moyens pour ça d'ailleurs dans ma vidéo sur la réflexion politique que j'ai dit en année d'automne je vous l'ai dit ceci dans dans la vidéo sur la réflexion politique que je vous ai laissé je vous ai dit ceci qu'ils ont oublié en fabriquant ce virus que la population chinoise est une les chinois sont des gens qui sont toujours en mouvement partout en tout lieu et en tout moment et donc par conséquent mais peut-être dans la phase de conception et d'implémentation du virus il y a eu le virus s'est échappé et du coup pour prendre l'avion et aller dans les autres pays conséquence de cause résultat de cause les autres pays ont attrapé ce coronavirus n'est-ce pas très rapidement et on a vu la propagation par-ci par-là c'est ce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas pu maîtriser ils n'ont pas pu maîtriser ça en un laps de temps j'allais me dire en tout cas ça a failli échapper n'est-ce pas à leur maîtrise ok à leur contrôle et ça a même échappé je vous ai dit deux choses encore en parlant du coronavirus je vous ai dit quoi il y a un journal français qui a carrément stigmatisé les chinois c'est le faux ok dans le communion passe il y a un journal il y a un journal chinois il y a un journal français j'allais dire qui a stigmatisé les chinois ok croyant que c'était un virus qui allait tuer essentiellement les chinois parce qu'ils sont toujours n'est-ce pas dans cette confrontation la montée en puissance de l'économie chinoise ok leur fait mal ok la montée en puissance de la Chine en général aussi même de sa puissance militaire alors leur fait un peu beaucoup mal vous comprenez un peu et ils savent qu'ils ne vivent que sous l'Afrique si l'Afrique libère la France ils vont tomber et donc ils ne comprennent pas comment ils peuvent vivre seulement à cause de l'Afrique et en même temps il y a des autres qui n'ont pas besoin de l'Afrique mais qui réussissent à développer une telle économie et prendre n'est-ce pas la première place ok en ce qui concerne le ranking ok le classement mondial n'est-ce pas alors ils ont stigmatisé les chinois je riais seulement à côté d'eux il y a les italiens il y a les italiens et là pour ceux qui sont en Italie ils peuvent déjà être sûrs de ce que je dis ok si je mens vous pouvez aborder le démenti qu'ils sont extrêmement racistes vous avez compris je n'aime pas trop ces mots surtout lorsque je parle parmi les blancs ils vont penser que c'est Dieu que je suis en train de parler alors que c'est juste une réalité qu'ils sont en train de vouloir dire alors qu'est-ce qui se passe les italiens et surtout c'est un j'ai un recruté proche de l'extrême droite italienne qui sont et qui sont opposés à l'immigration clandestine qui ont dans le passé là et là je loue encore le mouvement 5 étoiles c'est le mouvement 5 étoiles qui est un peu très critique vis-à-vis du régime et qui essaye n'est-ce pas en quelque sorte de en tout cas de dénoncer tout ce qu'il y a comme injustice et voilà je leur loue je leur tire mon chapeau parce qu'il faut toujours faire des analyses en intégrant tous les paramètres n'est-ce pas en intégrant toutes les hypothèses en rendant à César ce qui appartient à César donc le mouvement 5 étoiles en Italie c'est un mouvement qui est patriotique quoi qu'on en dise même si on n'est pas parfois très si je suis pas d'accord avec ce bon nombre de points il n'en demeure pas moins qu'ils sont surtout du côté de la justice mais ceux qui sont de l'extrême droite italien sont méchants et racistes xénophobes et qui ont stigmatisé insulté pendant longtemps les africains qui fuient la dictature en Afrique et qui fuient la pauvreté en Afrique pour mourir dans la mer parce qu'ils cherchaient la voie de l'Europe à travers l'Italie n'est-ce pas alors ceux-là ceux-là j'ai eu pitié lorsque plus de 200 d'Italiens se sont retrouvés je pense que c'était juste avant le 17 le 17 mars ok 2020 les semaines passées lorsqu'ils se sont retrouvés ils fuient l'Italie ils se sont retrouvés complètement ils fuient l'Italie ils se sont retrouvés complètement attendez je vais les laisser travailler je vais rester là alors lorsqu'ils fuient complètement l'Italie pour se retrouver au bord de 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 la Martinique ils ont été refoulés au port de la Caraïbe avant d'accoster au bord n'est-ce pas au port de la Martinique au bord de la Costa Magica n'est-ce pas c'était le nom de 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 en tout cas de on appelle ça quoi ça m'échappe du bateau n'est-ce pas qui leur a transporté pourquoi donc ils fuient l'Italie alors qu'ils étaient en train de stigmatiser les Africains je ne comprends pas alors parce qu'en stigmatisant ils ne savaient pas qu'un jour ils pouvaient se retrouver encore dans les mêmes difficultés que les autres vous voyez un peu voilà c'est très bien lorsque quelqu'un se retrouve aussi dans ces difficultés là ils vont désormais comprendre que voilà lorsqu'on est en situation de détresse on fuit on fuit l'homme est comme ça l'homme fuit pour trouver un endroit où il va se sentir un peu plus il va vous dire et voilà voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour ceux qui sont au Cameroun prenez des mesures qui sont en place avec sérieux parce que les gens en meurent on voit que beaucoup de personnes meurent prenez ces mesures au sérieux ok lavez-vous les mains avec du savon en sous-entendant ou en estimant que Cameroun va nous donner de l'eau et en même temps je voulais vous exhorter vous inciter à tousser ok dans le court comme l'Organisation Mondiale de la Santé l'a démontré n'est-ce pas à travers ces panneaux de sensibilisation repris partout dans le monde ok et respecter surtout la distance d'un mètre je vous rappelle qu'en Allemagne on a même déjà donné la distance d'un mètre cinquante respecter cette distance là n'est-ce pas c'est très important pour nous respecter cette distance respecter cette distance d'un mètre ou d'un mètre et demi si possible respecter cette distance là et voilà il y a quoi qu'il faut encore dire éviter les réunions ils ont parlé de cinquante personnes je pense que c'est beaucoup éviter tout ce mal les réunions il y a plusieurs personnes les réunions où plusieurs plusieurs personnes se rassemblent éviter ça toutes ces réunions et tous ces rassemblements éviter ça éviter ça éviter ça il faut éviter le sous-charge dans les taxis ok les taxis du Cameroun où je connais là on met les gens comme la sardine que si une personne est contaminée il va contaminer tous ceux qui sont dans le tarsier y compris le chauffeur qui va maintenant passer la journée à contaminer tout le monde donc faites très très attention évitez le sous-charge dans les tarsiers évitez le sous-charge dans les tarsiers évitez ces sous-charges portez les masques ne voulez pas vos masques portez 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 vos masques et puisque j'étais là et je suis en train de voir le conteneur pour jeter les ordures ici vous voyez que tout s'est séparé là on jette les ordures et après Isaacam comme au Cameroun on a aussi des services comme au Cameroun comme Isaacam qui va passer porter ça pour aller verser pour aller jeter et on respecte on sépare ce qui est bio le bio avec tous les papiers le cadeau on sépare ça n'est-ce pas au niveau du Cameroun je profite de ça parce que j'ai vu l'impôt dire que Isaacam doit jouer son rôle il y a l'argent du contribuable que l'état débloque chaque fois et il met à la disposition de chaque commune n'est-ce pas la boirie municipale doit faire son travail les services de boirie municipale doivent faire leur travail ok ils doivent faire leur travail et si Isaacam Isaacam ne fait pas son travail si Isaacam ne fait pas son travail alors il y aura s'il ne ramasse pas les ordures ok s'il ne ramasse pas les ordures partout pour aller jeter dans des endroits bien propus il y a un truc qui s'enlève là où ils jettent ça alors il y aura il y aura ce virus là qui va se déposer sur les ordures partout dans la ville à Douala que je connais là et les insectes ils vont porter n'est-ce pas pour venir se déposer sur la mortule des gens qui mangent ils vont infecter les gens ils vont contaminer les gens j'allais dire ok évitez ça donc Isaacam doit jouer son rôle ne sortez pas seulement quand il s'agit d'aller écraser les marchandises des gens lorsque nos mamans se débrouillent dans la rue avec les tomates avec en vendant peut-être les oranges et les fruits vous passez avec les camions pour écraser parce qu'ils n'ont pas donné 500 francs ok alors cesser ça cesser ça venez lorsqu'il y a des sanctions des sensibilisations contre le coronavirus n'est-ce pas il faut le faire il faut prendre ça en compte il faut prendre ça qu'on se sensibilise quand on se sensibilise les gens prenez ça en compte prenez ça en compte c'est très important ok prenez ça en compte alors Isaacam jouez votre jeu faites votre travail je me suis répété n'est-ce pas je sais que je me suis répété je sais ça quand je me répète je le sais mais il est important ok il est important parce que l'homme camerounais y compris le pouvoiriste il ne comprend jamais lorsqu'on ne répète pas et lorsqu'on ne répète pas on ne frappe pas dans son cerveau la matin midi soir vous voyez un peu il est faux il faut ça il faut ça il faut ça respecter ça Isaacam fait son travail Isaacam doit faire son travail Kamata donne de l'eau à boire aux gens je suis désolé qui donne de l'eau à boire aux gens ok faites très très attention pousser au coude laver les mains respecter la distance n'est pas fait le sous-charge alors mesdames et messieurs chers camarades nous sommes ensemble je vous adore c'était matin tajou j'espère que vous avez été j'étais pour une heure de temps nous en avons fait peut-être une heure trente oui et parfois c'est très important de le faire on était ensemble c'était matin tajou et retenez tout simplement qu'il n'y aura pas de passation de gré à gré au Cameroun ça c'est d'un de deux messieurs bien quittent le Cameroun ok agonisant en situation très critique donc qui n'est pas été pas pour prononcer une démission quelque part ça se passera par un gouvernement mixte et qui n'est pas impossible sinon ils vont passer sur le dos du peuple camerounais la constitution est claire en la matière c'est le président du Sénat qui assume quelques jours n'est-ce pas pour organiser une élection transparente au cas où ils n'acceptent pas ils n'ont pas de la victoire de Tanto alors on va faire les élections auxquelles tout le monde est là et celui qui gagne importe n'est-ce pas mais pas organiser un gouvernement mixte sur le dos du peuple ça ne peut pas se passer n'est-ce pas ça ne peut pas se passer on ne peut pas accepter ça on dit que il y a quoi pour sécuriser il faut sécuriser les gens on a besoin également des actions humanitaires car à Tangany du sort c'est un gros jeu maintenant pour sécuriser la population et non pour aller et pour lutter contre le coronavirus et non pour aller tuer ou massacrer ou intimider qui que ce soit je dis qu'il faut vraiment sécuriser le président Maurice Camteau parce que si on fait ce mouchada et ce bruit s'il y a cette mutation là et qu'il s'avère le lendemain un jour ou l'autre que M. Biatombe alors qu'est-ce qui va se passer l'ordre de l'autre n'est vraiment pas venu des tout-dix ce sont des petits officiers des généraux qui ont des caches d'armes là qui vont envoyer les bandits l'assassiné parce qu'on sait qu'il est mieux placé pour être le choix du peuple jusqu'à preuve du contraire n'est-ce pas il faut faire très attention et pour terminer j'ai également parlé de la sensibilisation autour du coronavirus tout en donnant une analyse géopolitique c'était Martin Tajou activiste politique ce que je sais c'est que je ne sais rien un sensé et lorsque je parle de toi je parle de moi ok un sensé qui pense que je ne suis pas toi je ne suis pas un s'habitué je ne suis pas un omniscient tout ce que je dis je l'ai dit en guise sur la base de mes recherches et sur la base de mes mémoires fouillées sur la base de mes observations je fais des constats également ok et je ne saurais donner quelque chose et de le faire passer et de la faire passer autant pour moi comme quelque chose d'universel pas du tout ok on est d'accord ce que je sais ce que je ne sais rien et aussi longtemps que je ne saurais pas j'apprendrai on est d'accord c'était Martin Tajou je vous aime je vous adore les faux profils qui se déguisent pour vouloir un peu m'attaquer et décrédibiliser les choses que je dis vous êtes très mal placés vous n'allez pas réussir ok parce qu'il y a ceux qui me suivent depuis ils savent qu'il y a Martin Tajou ils me font confiance je vous adore je vous envoie des gros cœurs comme ça et on était ensemble c'était Martin Tajou je salue Rodrigue qui est avec nous Jean Atiba et tous les autres quelqu'un me demande si le Sénat n'est plus illégitime bon je ne sais pas à quoi tu te réfères on était ensemble c'est à quoi tu te réfères